Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal tout de suite vous est présenté par Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 17 octobre, 63e anniversaire des massacres du 17 octobre, journée nationale de l'immigration. La question de la mémoire a besoin d'un nouveau souffle de courage pour se débarrasser du complexe du passé colonial, affirme le président de la République dans un message adressé à cette occasion. Le chef de l'État reçoit le président du conseil présidentiel libyen, Younes Elmenfi. Seuls des élections peuvent mettre fin au conflit, vision algérienne réitérée par le président de la République. Projet de loi de finances 2025 présenté devant la commission spécialisée de l'Assemblée populaire nationale. Les détails dans ce journal. L'Algérie reste mobilisée pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Le conseil de sécurité s'est réuni à la demande algérienne. L'ambassadeur Amar Benjabaha dénonce le blocus imposé à la population razawi. Et puis au moins 16 personnes dans le maire de Nabatia sont tombées en martyr et une cinquantaine de blessés s'étaient hier dans des frappes passionnistes sur cette ville du sud Liban. Des agressions qui se poursuivent ce matin. Red américano-britannique également sur les positions houthis au Yaman. Dans le dossier sahraoui, le secrétaire général de l'ONU juge plus urgent que jamais de parvenir à une solution basée sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le conseil de sécurité s'est réuni à huis clos pour écouter le rapport du représentant onusien pour le Sahara occidental. Il y aura également du sport avec du judo, les championnats du monde militaire en Ouzbékistan. Une première journée prolifique pour les Algériens lors de cette journée. Et puis en tennis de table, nous évoquerons notamment les championnats d'Afrique en Éthiopie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République a reçu le président du conseil présidentiel libyen, Younes Salmanfi, qui a effectué hier une visite officielle de quelques heures en Algérie dans une déclaration conjointe à la presse. Le président de la République, au terme des entretiens, le chef de l'État a réitéré encore une fois la position de l'Algérie, à savoir la solution dans ce pays, frère, ne saurait être qu'à travers des élections. Au plan des relations bilatérales, nous nous sommes mis d'accord sur tout, affirmera. Le chef de l'État, je vous propose d'écouter le président de la République. Le président de la République, c'est le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est le président de la République, c'est l'é학교 du président du président de la République. ... ... Yonass al-Mafi, le président du conseil présidentiel libyen, tout en saluant le chef de l'État, a abondé dans le même sens en affirmant que seules des élections peuvent régler la crise politique dans son pays. ... 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